... Je suis neuro-imageur, spécialiste de l'IRM. On pourrait m'appeler photographe du cerveau. Les patients d'Alkoma ne peuvent pas communiquer. On a certes quelques données cliniques qui sont de l'ordre de ce qu'on appelle le système végétatif, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas conscientes, c'est-à-dire le battement cardiaque, ce genre de choses. Mais tout ce qui est conscient, on n'a aucun retour des patients. Donc on a d'autres outils aujourd'hui, tels que l'IRM, qui nous permettent d'explorer le fonctionnement du cerveau et qui permettent d'étudier comment discutent, comment interagissent les aires cérébrales entre elles. Grâce à l'IRM fonctionnel, on s'est intéressé à deux régions du cerveau qui sont des régions assez connues pour jouer un rôle dans la conscience. Et nous avons montré donc qu'il existait une disconnexion du cortex singulaire postérieur avec d'autres régions chez les patients d'Alkoma. Une des données, je pense, les plus marquantes de cette étude, c'est que nous avons montré que la disconnexion du cortex singulaire postérieur était présente, quelle que soit finalement l'étiologie, c'est-à-dire la cause du coma. Nous sommes intéressés à cette disconnexion afin de comprendre si elle était liée finalement à la récupération des patients. Et nous avons vu qu'il existait un lien. En effet, les patients d'Alkoma les mieux connectés étaient ceux qui avaient la meilleure récupération, alors qu'à l'inverse, les patients d'Alkoma qui étaient le moins bien connectés avaient un pronostic qui était moins bon à trois mois. Il faut se rendre compte qu'il est extrêmement compliqué de réaliser des IRM chez des patients dans l'Alkoma. Un protocole de recherche est en cours, dont l'investigateur principal est Stein Silva. Et c'est grâce au CHU de Toulouse et à la plateforme de l'INSEAM, à la plateforme IRM de l'INSEAM, que ce protocole est possible. Notre rêve, c'est de pouvoir mettre en place un indicateur qui puisse aider à la thérapeutique, qu'elle soit thérapeutique motrice, cognitive ou médicamenteuse, qu'on puisse accompagner finalement le neurologue, le réanimateur et les médecins au chevet du patient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada